bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ingrédients et donc sur la création d'ingrédients ainsi que sur le paramétrage des ingrédients directement dans coussins la première étape va consister comme on l'a dit à créer un ingrédient pour ce faire on va aller dans l'onglet ingrédients situé ici sur la gauche dans lequel moi je suis déjà et sur lequel on va retrouver vous le voyez ici au plus sur lequel je vais cliquer et j'ai un second plus pour justement créer un nouvel ingrédient on arrive donc sur cette page où on demande premièrement de nommer mon ingrédient dans notre cas ici nous allons prendre le coca cola je vais catégoriser cela en boisson dans mon cas parfait et vous voyez ici d'ores et déjà on vous demande une unité alors l'unité essayé dans un premier temps déjà de ne pas mettre un conditionnement spécifique mais c'est de rester plutôt généraliste ça veut dire quoi ici dans le cas de mon coca cola ça veut dire de mettre soit une unité au litre voire même à la bouteille dans mon cas par exemple ici je vais me mettre une unité à la bouteille de coca cola mon taux de tva que je vais appliquer et je clique sur le bouton suivant ce bouton suivant vous allez le voir il va me renvoyer directement vers la configuration justement de mon fournisseur donc là finalement c'est ni plus ni moins que de lier à mon coca cola à mon fournisseur alors s'il n'existe pas je peux directement l'occuper rapidement ici moi dans mon cas il existe déjà c'est mon fournisseur métro vous voyez ici je peux ajouter un libellé spécifique donc ça va être le libellé du fournisseur pour se produire pas une obligation mais vous pouvez le faire moi dans mon cas je vais pas m'embêter par exemple ici je veux dire qu'il s'agit du coca cola zéro ensuite vient le moment où je vais indiquer le tarif alors là vous avez le choix vous pouvez soit indiqué un tarif à la bouteille alors on est rarement facturé à la bouteille dans mon cas je vais donc créer un tarif pour un pack de 24 bouteilles et ça va être également et on va le voir mon conditionnement lors de mes commandes fournisseurs donc je clique sur créer une nouvelle unité je vais déjà nommer cette nouvelle unité dans mon cas on a dit qu'il s'agit d'un pack de 24 bouteilles et vous le voyez ça récupère mon unité de référence l'unité qu'on a défini juste avant donc finalement là je vais simplement dire que dans cette unité là j'ai 24 bouteilles et j'enregistre l'intérêt de faire cela c'est que comme j'ai dit on va du coup avoir un prix pour 24 bouteilles imaginons dans mon cas par exemple 11 euros 76 le pack de 24 bouteilles et ça va également être mon unité de conditionnement donc je vais passer commande par pack de 24 bouteilles vous voyez je peux le rajouter ici dans mon cas ça ne sert pas en revanche ça aurait pu être intéressant si j'avais un prix à la bouteille et je dis une bêtise par exemple j'ai un prix à 0 56 la bouteille et dans ces cas là je vais avoir un conditionnement au pack de 24 bouteilles donc vous voyez on est assez flexible là dessus une fois que c'est fait j'enregistre tout simplement précision également vous pouvez créer autant de conditionnement que vous le souhaitez vous voyez vous retrouvez ici directement une rubrique unité donc là si je veux créer une unité par exemple pour un pack de 12 bouteilles je peux et qui évidemment le faire par exemple ici au lieu de mettre pack de 24 bouteilles je mets le pack de 12 bouteilles et j'indique que cela correspond du coup à 12 bouteilles tout simplement enfin dernier dernier point je peux pour un seul et même fournisseur avoir également on l'a dit plusieurs conditionnements donc ça je peux également de nouveau sélectionner mon fournisseur métro et du coup avoir et un conditionnement pour le pack de 12 bouteilles ainsi qu'un conditionnement pour le pack de 24 bouteilles chez ce fournisseur on va voir un petit peu plus en détail maintenant ce qu'on peut également configurer sur notre fiche ingrédients vous voyez ici dans la partie détails pour configurer plusieurs choses notamment des détails alors moi j'en ai j'en ai plusieurs les les tags sont évidemment libres cdc des champs libres concrètement que je retrouve ici vous voyez dans paramètres je peux concrètement et les tags que je souhaite moi dans mon cas je vais créer un nouveau tag par exemple vegan alors on va pas s'appliquer sur moi sur mon coca mais il peut s'appliquer peut-être sur d'autres sur d'autres produits l'objectif pour vous ça va être comme son nom l'indique de taguer les produits bio locaux vegan que sais-je afin que vous ayez des analyses spécifiques sur ce type de produits là des analyses d'achat notamment et des pourcentages d'achat sur ce type de produits vous voyez également vous pouvez paramétrer vos zones de stockage de la même manière toujours dans l'onglet paramètres gérer les zones de stockage l'intérêt des zones de stockage pour rappel ça vous sert dans les inventaires si vous souhaitez faire des inventaires spécifiques par zone de stockage enfin vous le voyez ici j'ai une notion de stock minimum stock maximum quel impact ça a typiquement ici je vais moi indiquer un stock minimum et à 50 bouteilles l'intérêt c'est que vous ayez une notification dans kousta dès lors vous atteignez ce stock minimum mais ça va également servir dans vos commandes ça sert de stock tampon finalement c'est à dire que si dans mon stock en cours sur kousta il me reste dix bouteilles j'ai juste à cliquer sur un bouton compléter les stocks minimum et là j'atteins 50 bouteilles en revanche si vous voulez vraiment que ça soit un seuil d'alerte donc là je peux mettre un stock minimum à dix bouteilles mais un stock maximum du poids sans bouteille donc l'appareil on a également un stock tampon de plafond finalement à ne pas atteindre également lors de mes commandes donc on ne commandera jamais plus que sans bouteille si vous faites compléter le stock maximum dans vos commandes et enfin dernier point comme vous le voyez ici je peux directement m'imprimer mon étiquette de dlc alors ce qu'il convient de faire avant toute chose c'est d'indiquer le nombre de jours de la dlc estimé sur du coca évidemment ça peut être assez important quand on va mettre par exemple 70 jours et plus vous l'avez compris sur des produits frais de ce type d'étiquette peut être directement imprimé ça ressort comme cela avec le nom du produit la dlc la date d'ouverture qui évidemment sera toujours à date du jour et le nom de l'utilisateur qui fait la manipulation voilà globalement pour cette partie ingrédients dans dans couste merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir